Bonjour, bienvenue dans CultureZ, à côté de moi Kader, salut ! Salut ! T'es le premier collectionneur qu'on voit, puisque, enfin, moi on m'a vu, mais bon c'était ma collection, mais vu que c'est mon émission, bon c'est normal, mais toi t'es le premier qu'on voit dans l'émission, bienvenue ! Merci ! Dans la vie, on le dit tout de suite, tu travailles dans le comics ! Ouais ! T'es à Lyon, Comic Zone, entouré de comics, et tu vends de la statuette et du comics, surtout du comics ! Du coup, ça explique le décor, on commence ici, t'es très très fan de Conan ! Ouais, je crois qu'on peut dire ça ! Ouais, un petit peu ! Un petit peu ! Conan, Marvel, DC... Oui, en gros, même tout ! Tout le comics ! Tout le comics ! Mais c'est vrai que ma préférence est vraiment mise dans l'ordre ici ! Ok, donc le thème de ce CultureZ, ça va être un peu flou, ça va être ce que Kader aime ! En gros, du comics, point principal ! Et ensuite, tous les trucs où les humains, dans les histoires, ont dit que c'est des cons ! Ouais, parce que l'homme est foncièrement bon, mais il le sait pas ! Donc il agit comme un connard ! Et ça donne des trucs exceptionnels ! Comme la planète des singes, Star Trek, tout ce qui va être... Qui était fan de Buffy aussi ! Ah ouais, ouais ! Moi aussi, j'étais en Buffy ! Ouais, bien sûr ! Donc, Conan, on a ici des originaux, c'est ça ? C'est ça ! Alors, des bouquins des premières éditions des États-Unis ! Ici, il faudrait que tu nous expliques ce que c'est ! Parce que moi, je connaissais pas les fans de comics, le savent sûrement ! Certainement ! Donc ça, c'est des CGC Universal Grade ! Oui ! Donc qu'est-ce que c'est ? 7, 9, 8, je vois des notes ! Alors ça, c'est comme au JO ! C'est ça, je l'aime bien ! C'est exactement ça ! Instant T ! Les notes vont de 0,1, c'est-à-dire chiffon ! Nul ! Nul ! Mais qui peut valoir de la tune quand même ! Ouais ! À 9,8 ! 9,8 ! Ça va être le Death Dealer qui est là ! Et cette notation, en fait, elle est faite sur plein de critères ! Mais c'est sur des critères esthétiques ! Ça, ça ne juge pas du tout de la qualité du comics en lui-même, etc. Mais c'est vraiment son état ! Donc la qualité des pages, les angles, le blanc, le fait qu'il n'y ait pas d'annotation, etc. Et plus il est en état proche du 9, et plus il va se rapprocher du 9,8 ! Et on ne peut pas le lire ! Là, il est scellé ! Du moins, tu peux, mais c'est un peu dommage ! Tu lis qu'il y a un peu tout l'intérêt du Bouza ! D'accord ! Donc en fait, ça devient une sorte de tableau ! Ça devient une pièce de collection ! Et donc dans tes préférés, je suppose, il y a lui ! Ouais, il y a les Death Dealer ! Et il y a une pièce qui est là-bas ! Oui, là-bas ! On va aller la voir ! Là, tu as du Silver Surfer, il est magnifique ! Oui, c'est pour le cinquantième issues du Silver Surfer, donc de la série principale ! Infinity, donc ça c'est pas... La croisette de l'infini ! D'accord, ok ! Donc c'est bien... Ça fait bien partie de la quête de Thanos ! D'accord ! C'est pas le premier numéro, c'est le numéro 2, mais il est en 9 ! Donc c'est plutôt pas mal ! Puis c'est surtout pour la cover, parce qu'elle va réunir plein de persos que j'aime bien ! C'est essentiellement des persos cosmiques, Alpha Flight, etc... Tu es très espace ! Je suis très cosmique, ouais ! Et là, par contre, pour le Daredevil, la mort d'Electra, on est moins cosmique ? On n'est pas du tout cosmique, mais c'est... Pour ce qui représente, c'était un changement aussi de ton, réellement, dans les Marvel Knights, on est passé à quelque chose de vraiment dramatique, vraiment profond... Miller... Non, pfff... Miller ! Et c'est un 9,8, donc je suis assez content ! C'est pas un comics qui vaut énormément d'argent, mais c'est un comics qui a une importance dans une collection, et le fait de l'avoir en CGC, et je l'ai aussi en normal, mais en CGC c'est bien ! Tu as pu le lire, donc ? Ah oui, bon... Mais la plupart de mes CGC, je les ai en normal, en CGC, et des fois, je l'ai des CGC en double... Voilà, bon, en bas, c'est... J'achète des... Du bureau, oui, c'est jamais ! C'est un 9,4, j'ai trouvé un 9,6... Voilà... Ah, ok ! Bon, tant qu'on est sur cette vitrine, explique-nous un peu les personnages qu'on a... Donc là, on est surtout sur du Marvel, si je suis pas trop débile... Non, non, là, ça va, c'est que du Marvel, sur cet étagère-là... On a des originaux, on a aussi du rare, donc le Harès qui est ici... Oui, le Harès, le Carillon, qui est là... Oui... On va avoir le Rocket qui est là-bas, derrière aussi... Donc Rocket... Rom aussi... Rom... Et derrière, je sais pas son nom... J'ai oublié son nom... D'accord... On dirait Écureuil Girl, mais pas Écureuil... C'est Squirrel Girl, mais... Et l'apputois ? Il est un peu... Un peu... New Mutant, c'est... C'est pas Supergirl, mais j'ai oublié son nom... Et donc ça, ces 3 figurines n'existent pas ? Ces 3 statues n'existent pas ? Ouais, c'est-à-dire en fait... On a un truc dans le... Dans la collection IT de produits Marvel... On travaille beaucoup avec ce qu'on appelle des garage-kits... Donc... À la base c'était une mode qui venait des Etats-Unis dans les années 60... Les mecs faisaient leurs petits trucs dans leur garage, ils les peignaient, etc... ça c'est un peu plus professionnalisé et du coup on a des gens qui sont spécialistes du custom ou de la création de bustes qui n'existe pas rome par exemple customisé voilà rome c'est complètement illégal c'est complètement illégal donc il a été sculpté par un mec qui s'appelle alder de toute façon c'est une pièce tellement belle que tout le monde la connaît magnifique et celle ci il a fait 25 exemplaires de cette pièce là d'accord point barre 25 dans le monde dans le monde il y en a 13 de pt faut que j'ai rome il faut se rappeler aussi c'est strange ouais c'est les cassement ouais c'est ça début 80 à l'époque où il y avait star wars dans les comics c'est exactement ça c'est ça ouais on avait des couvertures qui étaient dessinés par jean frisano à l'époque pour rome en france et rome en fait ça souffre d'un problème de licence parce que le perso n'appartient pas à marvel il appartient à ce bon il me semble mais les histoires appartiennent à marvel du coup ni marvel ni asbro ne peut utiliser rome ils sont tous les deux les et en fait sur le truc du coup pas du coup pas de rédition alors il ya eu à 10w qui a pu négocier pour sortir d'une série rome mais sans utiliser l'espèce night qui étaient les ennemis ouais non rome fait pas les rues espèce d'accord donc c'est un peu bizarre mais voilà c'est un un trou juridique d'accord et au dessus on a des monstres elle a vraiment les monstres des années 50-40 voire même pour la plupart oui 30 40 40 c'est ça et puis mais là ils ont été démocratisés et mis à l'honneur surtout avec la hameur donc un peu plus tard on va retrouver frankenstein la friancé l'homme invisible la créature on va avoir du dracula de bella logozio christopher lee on a le peter cushing en van helsing et à la plupart de ces pièces en fait ont été peintes pour moi en noir et blanc ouais parce qu'elles existent elles sortent dans le commerce en couleurs oui je l'ai vu c'est là le monstre je l'ai vu en vert c'est ça et elles existent comme ça sauf que moi je monstre universel c'est en silver screen donc voilà et donc on a on a une collection complète silver screen avec quelques touches de couleurs donc ça c'est des amis qui te repeignent ça ouais là c'est un ami qui monte les kits qu'il l'est qu'il n'est pas entièrement qui ne crée le décor etc très bien on m'a permis d'ouvrir d'autres jours donc là on est sur du earth x donc marvel bien revu l'univers marvel complètement revu on voit l'expos ouais complètement réimaginé mais pas si bizarre que ça en fait ok d'accord alex ross a imaginé le futur de marvel en 2020 voilà la terre a complètement changé il n'y a plus de superbe héros puisque tous les humains ont pris des super pouvoirs donc il n'y a plus de raison d'avoir de super héros sauf lui là haut là le captain america qui décide de rester un héros malgré tout c'est un pauvre clodo tu vois il s'habille avec le drapeau américain et c'est une histoire qui est hyper prenante hyper passionnant on va voir toute l'évolution du monde marvel on va voir l'évolution de chaque perso on va découvrir que wolverine par exemple en fait n'est pas un mutant wolverine dans le sabre sasquatch c'était les habitants originels de la terre et nous humains on a de lutter ils se sont barrés du coup il en reste encore quelques pouvoirs d'avant et tout et on a eu des groupes de tétragènes qui ont fait redevenir les humains débutants comme d'ailleurs et l'être etc c'est assez kiffant comme l'histoire et du coup cette histoire a été extrêmement connu vendu etc il ya eu des tonnes de bustes toi tu as tous les bustes qui sont sortis ouais ouais et ils existent en plusieurs versions oui donc on a les versions colorées les versions bronze pour logan il existe trois versions la version normale la bronze et la battle dame elle est là oui pour storm on va voir la version normale et la version vampire un aventure avec dracula et il y avait un perso voilà alors expliquer sa réplique ça c'est assez fou alors nous tendons un petit peu vers la caméra donc toi tu es vraiment fan oui complètement en plus toi donc tu vends des statuettes donc du coup tu connais bien mieux et tu t'es dit il me manque une pièce à ma collection c'est ça c'est le le captain marvel qui est le personnage central de l'histoire on va suivre captain america qui recueille le jeune captain marvel le bébé captain marvel qui est le messie du truc et quand il se révèle il est comme comme la statue que tu as là et donc ça n'existait pas ça n'existe pas et puis ça parce que c'est un travail de fou en fait à réaliser c'est un vrai défi de rendre ça en 3d mais bien sûr et du coup j'ai demandé un un ami qui s'appelle apple fish qui est parti au canada maintenant parce que une meilleure carrière pour lui là bas de me faire et c'est la vie quelques années mais il m'a fait ah ouais et donc c'est unique c'est unique unique c'est unique unique ouais magnifique et là juste sur le travail de peinture assez unique oui il a réussi à rendre en fait plein d'effets cosmique et il est brillant il il est parfait j'adorais pourquoi un jeune moi aussi c'est un costume était magnifique un de mes persos préférés ah ouais et du coup j'ai toutes les versions de parce que c'est un club ouais c'est un climat qu'il arrête d'être hanteman il passe en point jaune et en giant man il passe en goliath et en fait là bas et ici j'ai toutes les versions d'un club possible d'accord voilà ça on est réglé j'ai le petit doute qui est là bas qui a c'est la crotte de des cosmiques comme l'appel ma femme et ici on a un con dans fait en qu'il y ait une pièce unique alors unique c'est avant que l'agent et non non je l'ai acheté aux sculpteurs il l'avait il se l'était fait pour lui ah ouais et quand je l'ai vu je dis non mais ça je veux juste je la veux alors fait du coup voilà donc ça n'est pas du tout une commande c'était un gros craquage grosse prise de tête avec lui qui m'a c'est et on a toujours du monstre toujours du monstre ce genre du monde toujours des marvel toujours du x-men des trucs un peu plus bizarre en bas comme leur le premier glace rider ah oui et oui avant qu'ils chopent une moto un petit zoro aussi et du coup zoro ghost rider le passé c'est la planète des singes alors ça c'est quoi l'histoire de ces trois statuettes alors ça c'est trois bus qui ont été faits pour le l'anniversaire le 30e anniversaire de la planète des singes de 1968 donc 1968 exemplaire forcément et c'est vraiment c'est vraiment des pièces qui sont très très recherché alors qu'ils coûtaient pas grand chose à l'époque quand c'est sorti ça coûtait 40 livres donc c'est raisonnable 50 balles pour moi juste assez loin sauf qu'aujourd'hui on arrive de temps en temps à trouver un des trois bustes tournés sur ebay à 3 4 500 balles voilà donc je suis bien content d'avoir eu les miens à la sortie ça va sont avec moi depuis 18 ans maintenant je suis bien content et derrière derrière c'est un césar que m'a offert mon ami qui m'a fait les silver screen là ouais donc il m'avait fait ce césar là pour mon anniversaire pour mes 40 ans qui n'existe pas non il l'a créé ouais et derrière qu'est ce que c'est c'est des photos c'est des photos de tournage dédicacé web donc on a qui menteur on a pas du mcdoël mais ici on a le singe qui jouent aux recoles le méchant gory qui est pas si méchant que ça et donc là on avait moi j'adore ouais ça c'est récent ça c'est récent alors ça c'est en les réactions de super 7 en fait ils font un travail formidable de packaging et puis de kitschissive dans la réalisation sans la boîte ça n'a pas d'intérêt ouais il faut il faut regarder la boîte et là la collection est complète sur la planète des singes c'est ça c'est eux qui ont fait jésus aussi non il n'y a pas un truc avec jésus donc à côté une autre passion que nous avons en commun qu'est ce que tu as de beau en star trek alors déjà je vois t'as pas que du original t'as aussi du next generation ouais beaucoup de neige j'aime ouais pas parce que picard picard qui se fait choper par les dans les bords l'occulteur des bords picard c'est en le meilleur capitaine de star trek je dis rien mais non parce qu'il peut pas oublier kirk quand même picard mais kirk a ouvert la voie non mais kirk le relevé de sourcils bon kirk avait spock il y avait spock c'est quand même le duo ok 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 parce que le picard le mec qui a une barbe raker ouais il est bien oui mais bien le bon il fait pas un bon bon bref en tout cas c'est pas là n'est pas là pour le voir d'ailleurs pour voir des goodies des jouets et des trucs des des pistolets t'as de la du fric ouais c'est arrivé hier on a plein de choses alors forcément des vaisseaux ouais des répliques je sais tous les alors c'est du enterprise way to enterprise là ici tu as un renault bas haute à le défiant ici tu as le discovery avec le moteur sporique ouais le moteur sporique super invention on va voir comment ils vont s'en débarrasser là ici tu as un oiseau de froid romilien ici tu as du klingon ouais donc ça c'est super pour laver le linge ouais on parle pas donc ça c'est une pièce qui a été offert par un mec qui s'amuse à faire des kits et à y mettre plein de petits trucs et les frères les réacteurs donc voilà c'est con j'adore ça mais c'est une superbe pièce elle est belle et alors j'aimerais que tu nous montre je crois le truc qui m'a le plus fait halluciner je crois que thomas aussi avait halluciné est-ce que tu peux nous montrer ton masque alors c'est pas un masque ah c'est pas un masque alors j'ai rien compris ou alors je suis un bon animateur qui sait c'est pas en fait c'est le le moule positif qui a servi aux prothèses de léonard numoy mais léonard numoy avait des prothèses sur le visage oui et pour les sourcils les sourcils au niveau des pommets ah oui d'accord ok et ça c'est son moule c'est le leonard numoy signé alors faut savoir que des moules comme ça ils ont dû en faire une vingtaine ou une trentaine puisque c'était réutilisé à la prod une fois deux fois et puis après c'était cassé mais celui là n'est pas cassé donc je suis assez content ça c'est une pièce de valeur à ça non mais il y a de la dn de nivoy on peut enfin on retrouve l'euro et avoir un bon spok à nouveau après j'ai un communicateur en état de marche de ton cher captain kirk oui c'est celui qui est où il fait bimmy up ce que tu es le bluetooth non pas bluetooth et bluetooth celui là est plutôt c'est à dire que tu peux l'appareil à ton téléphone et il est en commun et tu vas parler tu peux téléphoner avec sinon ça serait pas kitsch c'est génial mais je l'ai envers sur le budget ainsi tant qu'on est là je voudrais qu'on revienne sur conan parce que conan t'as un des originaux t'en a plein à tel point que le festival de saint malo quand ils ont vu faire une exposition ils t'ont contacté pour avoir des planches de conan voilà qui sont toujours pas ranger ils sont pas ranger et sont là bas là ici tu as une planche dessinée par kerby conan par kerby donc le mélange de tes deux amours donc tu l'aimes beaucoup et tu as aimé le film avec schwarzy oui parce qu'il me calme bien plus qu'il est le 1 oui mais il y en a eu qu'un il y en a eu qu'un ok d'accord voilà on est d'accord et qu'est ce que c'est que ça ça c'est des reliques ça c'est une pièce qui a servi à faire le saut le ouais c'est la secte qui combattent à l'intérieur la secte du serpent voilà c'est le jade le faux jade qui a servi à faire le moule dans le film dans le film et comme tu l'as vu j'ai un ami talentier qui a fait beaucoup d'accessoires de cinéma ok il a fait des choses pour la télévision française et pour le cinéma américain ok du coup j'ai pu avoir ça j'ai pu avoir une bague la bague la réplique de la bague qu'il avait offert à la prod alors la bague qu'il avait offert à la prod c'est à dire que pour fêter la fin du tournage voilà ils avaient ça ils ont ils ont tous eu une bague sur le tournage de conan d'ailleurs tu vois à l'intérieur le sceau quoi et donc toi tu en as une comme si tu avais été sur le tournage du film et là j'ai un petit bronze aussi c'est quoi ça c'était un peu mentif moi je suis dans conan ouais j'ai des seins ou pas ouais ouais je suis une bonasse dans conan magicienne après je me transforme en vieille et donc en parlant de ça on ira le filmer après on va pas y aller là mais tu as une pièce énorme en bas oui mais c'est pas un conan c'est pas un conan c'est quoi c'est un des slivers ah donc c'est ce qu'il y a ici c'est à l'état oui d'accord moi je croyais vraiment c'était l'univers de conan mais non c'est une création en fait c'est le premier perso qui est né d'une peinture dans l'héroïque fantasy on fait toujours l'histoire d'abord et après on dessine en général lui il a phrase état avait dessiné le death dealer plein de fois il l'avait pas il avait mis en action il n'y avait pas d'histoire et le perso n'existe pas c'est juste son personnage à lui et par la suite une quinzaine d'années après sa création il ya un romancier qui est venu voir ce serait peut-être bien qu'on écrive l'histoire de ce perso parce qu'il est franchement badass et ça donne des histoires pas exceptionnelles mais franchement bonne à lire ok mais c'est dans l'univers de conan un peu oui oui c'est de l'héroïque fantasy il faut savoir que phrase état a fait beaucoup de conan de barbarian il a fait des couvertures de savage sword of conan donc oui bien sûr et toi tu as plein de trucs mais tu n'as pas de musclor pourtant conan musclor on est sûr et ben non j'ai pas de musclor ok c'est parce que non en dessin en fait c'était trop bas dessin animé ouais et pas assez toi tu aimes bien le réaliste le réaliste soit le réalisme soit le complètement barré ok voilà par exemple mars attaque ça on est sur du complètement barré rien de réaliste là dedans dans les ak à caméra d'ailleurs je tombe à tout prix que tu filmes cette mini figurine de buffy qui est là bas qui est le genre moi je la kiffe de ouf buffy enfant avec spike et et willow magnifique ok merci qu'est ce que tu crois que il ya d'autres trucs est ce que tu as des dessins là assez proche qu'on peut voir les originaux bien sûr on termine sur les originaux on termine sur les originaux là on a des originaux de conan ça c'est des originaux qui datent de 30 ans à peu près c'est ça oui pas plus pas plus dans les années 40 on a du savage sword on a dû conan the barbarian et donc comment tu es venu à collectionner les originaux je sais pas je sais pas je sais pas monsieur tu as commencé par quoi le comics je suppose oui oui bien sûr après la statuette oui et après tu as voulu aller plus loin était passé aux originaux que ça on vit et après on a plus de moyens on se dit un peu ça et tu me diras elle est belle moi j'ai commencé plutôt que de la man elle est jolie mais c'est vrai que quand tu as des planches comme ça reprennent des scènes mythiques est magnifique et là et tu l'as chez toi tu sais que c'est la tienne voilà tu es content pas besoin de l'afficher ou machin tu sais qu'elle est à toi puis après quand il y a la prochaine est extraordinaire c'est magnifique quoi taf et donc tu as que du Conan en originaux non j'ai essentiellement du Conan mais j'ai pas mal de Hearth X ouais donc des séries phares quoi voilà donc en dessin en colo aussi j'ai du Punisher on a du Lord Boy on a quelques séries comme ça qu'on aime bien et et tu as aussi du du Hellboy je dois avoir une planche de Hellboy du moins une planche et je voudrais que tu nous parles pour finir tu nous parles de ce Hellboy là-haut alors ce Hellboy là oh il a touché ça c'est allumé magique c'est un bronze en fait c'est un prototype de buste en bronze donc le buste en lui-même a été dessiné par Mignola il a été sculpté par Randy Bowen et il a été mis en bronze en fait par mon ami talentier et là c'est le premier de la série en fait c'est le c'est ce qui a servi de bêta quoi de c'est le c'est le premier le maître et à lancer le plat ouais c'est celui qui pèse super lourd donc il est entièrement en bronze alors que les autres c'est juste une couche il est super lourd super beau c'est le numéro 0 que c'est ça et tu as un livre tu me disais tu as un livre qui est fou il n'y a pas de prix c'est ça c'est de coeur donc c'est ce livre ouais alors comme vous pouvez le voir c'est marqué en fait comme vous pouvez pas le voir nous c'est marqué jack kerby heroes and villains et c'est un bouquin qui avait fait jack kerby à la base pour son épouse c'est à dire que tous les jours sur une année il lui a fait un dessin voilà et lui faisait des super vilains des montres c'est ça tous ces héros et c'est vilain en fait toutes les créations de jack kerby réunis dans un seul bouquin 365 dessins et tu dis que ce livre est introuvable il est introuvable complètement introuvable on est juste hyper chanceux d'avoir ça comment tu l'as vu ce bouquin j'ai honte t'as honte j'ai honte parce que c'est un cadeau c'est à dire que j'ai même pas j'ai même pas cherché à l'avoir j'ai juste eu beaucoup de chance quoi on va vous faire ce livre donc oui j'ai un peu honte mais mais en fait j'ai absolument pas honte maintenant t'es content de la voir j'ai l'héros en ville avec la signature qui a obligé et on me l'a amené c'est parfait ouais parfait pour finir merci déjà nous avons reçu merci à ta collection est trop belle merci voilà t'as une belle collection tu n'as pas encore vu bon elle a été diffusée d'envoi tu as vu ma grosse collection c'est vrai merci beaucoup merci aux tipeurs continue à donner si vous voulez des émissions encore mieux et si vous voulez qu'on aille encore plus loin parce que là quand même on est vers lyon a quand même on a voyagé et puis des bisous la cloche abonnez-vous tout ça merci beaucoup toi on peut te voir à lyon dans la boutique comme il zone comme il zone voilà allez y c'est des gens qui savent de quoi il part même des fois il rachète leur statuette c'est vrai donc ils aiment bien leur boulot allez mets moi un bon gros pouce bleu abonne toi ma chienne et touche moi la cloche pour louper aucune vidéo merci à tous merci à tous